Bonjour tout le monde, aujourd'hui ça doit être la 13e leçon, on va voir comment lire une partition. C'est parti ! Bon l'angle de vue, la contre-plongée, je fais que c'est Quentin Tarantino qui m'a appris. Ça fait ressortir mon air jovial et ténébreux. Déjà je vais faire un disclaimer. Petit avant-propos, attention, attention, attention. La guitare c'est l'instrument pour qui c'est le plus difficile de déchiffrer une partition. Et ça pour plusieurs raisons. Parce que c'est un instrument polyphonique. On peut jouer plusieurs notes en même temps. Le deuxième point, c'est parce qu'il y a plusieurs façons de jouer une même note. Comme vous avez vu dans les épisodes précédents, Previously on Guitar Vibration, la 3e corde à vide ça fera un Sol. Si je joue la 4e corde à la 5e case, ça fera un Sol aussi. Si je joue à la 10e case, la corde de La, ça fera un Sol aussi. Si je joue à la 15e case, la corde de La, ça fera un Sol aussi. Ça fait le même Sol. Ça sera écrit pareil sur une partition. Donc déjà, grosse prise de tête. Ensuite, à part si vous achetez soit un magazine de guitare, Soit des partitions vraiment faites pour guitare, Vous allez très souvent tomber sur des partitions qui ne sont absolument pas faites pour guitare. Si une partition est écrite pour piano, Elle va être impossible à jouer à la guitare. Pas que parce que le piano est écrit en clé de sol et en clé de faille, Et la guitare que en clé de sol. Que même si la guitare est un instrument polyphonique, Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des intervalles qu'on ne peut pas faire, des accords qu'on ne peut pas faire, Dû à la morphologie de l'instrument. Et oui ! Moi, je vous conseille de savoir lire les partitions, Parce que moi-même, je lis les partitions. Et que franchement, ça aide énormément dans la vie de musicien, Surtout quand vous voulez commencer à partager avec d'autres musiciens. Mais dans un premier temps, ne faites pas l'économie. Achetez des partitions spéciales guitare. Et pourquoi en plus, une partition guitare, en plus d'être bien écrite pour la guitare, Va vous aider, c'est qu'il va y avoir des indications. Que nous allons voir des indications de cordes, des indications de doigté, Qui vont vachement vous aider, vous orienter. Et puis vous faire comprendre aussi, comment on joue la guitare, Comment on place les doigts, selon quelles occasions. Voilà, si vous achetez une partition de Jean-Sébastien Bach, Doigté par Manuel Baroico par exemple, C'est formidable, ça va être très très formateur pour votre main gauche. Voilà, c'était le disclaimer. Maintenant, passons à l'étude de la partition. C'est parti ! La partition a été inventée au IXe siècle, Sous l'impulsion d'un sacré Charlemagne, Qui voulait, pour imposer son pouvoir dans tout son empire, Puisqu'il a été sacré emprunté, Il voulait que tout le monde chante la même liturgie. Donc pour apprendre la même liturgie, A tout son peuple, à tous ses sujets, Il fallait qu'il y ait un moyen d'écrire les partitions, D'écrire la liturgie, Histoire de former tous les prêtres de cette époque. Du coup, Charlemagne a dit à ses sous-fifres, Inventez-moi un système de notation de la musique, Comme ça, je pourrais asseoir mon pouvoir. Voilà ! C'est un très 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 bref résumé. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Alors, donc c'est parti ! Une partition, ça ressemble à ça. Un système de 1, 2, 3, 4, 5 lignes. En guitare, nous ne jouons que les partitions en clé de sol. Donc nous allons faire une clé de sol. Pourquoi elle s'appelle comme ça ? Tout simplement parce qu'elle part de la ligne sur laquelle va se poser le sol. Le sol, c'est cette ligne. Alors, il ne faut pas confondre, je sais que ça va faire très vite mal à la tête, Mais il ne faut pas confondre ces lignes avec les lignes de la tablature. Ces lignes sont complètement conceptuelles et vont juste désigner des hauteurs de notes, Là où la tablature corresponde à des cordes. Petite histoire de la clé de sol. Comme vous le savez peut-être en notation américaine ou en notation germanique, Le sol, c'est un G, ça se dit G, voilà, tac, Et bien en fait, c'est un G qui a eu des... Voilà, on ne le voit pas trop là, voilà, c'est un G là. C'est un G qui a eu des enluminures, Puisque c'était à l'époque de la liturgie, des moines, tout ça. Et qui a donné notre clé de sol que tout le monde utilise dans nos campagnes. Le principe, c'est qu'on va poser des petites boules Entre les lignes et interlignes Pour désigner la hauteur des notes qu'on veut. Donc, en gros, une petite boule ici s'appellera sol. On va changer d'appellation de notes à chaque fois qu'on monte un interligne, Puis une ligne, un interligne, puis une ligne, un interligne, puis une ligne. Ok ? Donc ça, c'est sol. Ça, du coup, répondez-moi, je veux entendre tout le monde le dire en chœur. C'est un la, évidemment. Si, do, ré, mi, fa. Et là, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on arrive tout en haut ? Une fois qu'on arrive au sol, là. Et bien, on peut continuer en rajoutant des lignes. Voilà. Mais, hop, pour symboliser la ligne, on fait juste un petit trait comme ça. Donc ça, c'est un la. Ok ? Ça, attention, défilement automatique. Ça, c'est un si. Ok ? Et puis, pareil, dans l'autre sens. Donc, on revient à notre sol. Ok ? Sol qui est à la deuxième ligne. Si on descend, ça fait fa. Mi, ré. Et là, c'est pareil. Pour le do, on va rajouter une ligne. Maintenant, à quoi correspondent ces notes sur la guitare ? Alors, déjà, ce sol-là, c'est le sol que nous avons à la troisième corde. Donc, je vous l'ai déjà dit, je vous le rappelle. Quand on parle de corde, on met toujours un numéro entouré. Ok ? Donc ça, ce sol, on l'a à la troisième corde. Et on va rajouter un petit zéro à côté pour préciser qu'il est à vide. Voilà, ça, c'est un zéro. Donc, quand vous voyez ça comme indication, c'est la troisième corde à vide. Par exemple, le « là », comme vous l'avez vu, il est à la deuxième case de la troisième corde. On est d'accord ? Et bien, du coup, on va toujours mettre un petit 3. On va rajouter un petit 2 pour signifier qu'on le joue avec le deuxième doigt de la main gauche. Et si jamais on veut aller jusqu'au bout des explications, là, on ne le fera pas, on va dire qu'il est à la deuxième case. Je rappelle les indications. Quand vous avez un numéro tout seul, et là, je parle bien de la partition, c'est le doigt et main gauche. Quand vous avez un numéro entouré, c'est la corde. Et quand vous avez un numéro en chiffre romain, c'est la case. Je me suis refait une portée. Je recommence ma clé de sol. Très important, toujours faire une clé de sol en début de portée pour bien montrer qu'on va lire en clé de sol, puisqu'il existe environ 7 clés. Il y a une clé de sol, deux clés de fa et quatre clés d'huit. Mais ceux-là, nous nous regardons. On a vu que le sol, ici, c'était la troisième corde à vide. Alors, je vais vous spoiler le truc. Si on monte sol, la, si, ça, vous avez deviné que c'était la deuxième corde à vide. Si, do, ré, mi, ça, c'est la première corde à vide. Et dans l'autre sens, le ré de la quatrième corde, il est là. Le la de la cinquième corde, il est deux barres rajoutées au-dessous de la portée. Ça, c'est le la de la cinquième corde. Et le mi de la sixième corde, il est trois barres rajoutées au-dessous de la portée. Voilà, ça donne ça. Alors, quand vous voyez des traits comme ça, ça s'appelle des barres de mesure. On verra plus tard comment ça s'utilise. Du coup, notre gamme de dos qu'on a vu, là, les notes de la gamme de dos. On a vu qu'on commençait du mi grave sixième corde. Ok ? Et en fait, sur une partition, vous allez voir ça. Mi, fa et sol avec une petite indication que lui, il est joué avec le premier doigt et lui, il est joué avec le troisième doigt. Ok ? C'est bien ce qu'on a vu. Sur la corde de la, on a le la de la cinquième corde. On peut mettre un petit zéro pour dire qu'il est à vide. Et puis, le si et le do. Ok ? Lui, il jouait avec le deuxième doigt. Lui, il jouait avec le troisième doigt. Et ainsi de suite. Du coup, on a ré, mi, fa à la quatrième corde. Zéro, deux, trois. On a sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol. Le sol, on a vu qu'il était à la troisième corde à vide. Le la, il est deuxième doigt. Le si, il est deuxième corde à vide. Alors, on peut écrire les indications au-dessus ou au-dessous, comme vous voulez. Donc, le si, il est deuxième corde à vide. Ensuite, le do, il est deuxième corde, premier doigt. Le ré, il est troisième doigt. Le mi, il est sur la première corde à vide. Le fa, il est sur le premier doigt. Tac, tac, tac. Donc déjà, une fois que vous avez ça, Alors, une fois que vous avez ça, vous avez déjà fait un grand pas dans la lecture de partitions pour la guitare. Maintenant, on va voir les dièses et les bémols. Soit vous allez avoir tout simplement écrit le dièse devant la note et auquel cas, il faudra jouer la note juste une case au-dessus. Par exemple, le sol normal, il est joué à la troisième corde à vide. Et bien, celui-là, il est juste joué, très certainement avec le premier doigt, à la première case de la troisième corde. Et du coup, de la même façon que vous avez le la à la deuxième case et le si, donc celui-là, on a vu qu'il était à la deuxième corde à vide. Mais là, par exemple, on va le jouer troisième corde, quatrième case. Comme vous savez, c'est pareil. Si vous avez un si bémol, vous allez le jouer à la troisième case de la troisième corde. Une dernière petite chose, à côté de la clé de sol, il peut y avoir ce que l'on appelle l'armure. L'armure, ça va être des petits dièses ou des petits bémols qui vont se glisser là. Tac, 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 tac. Par exemple, voilà, là, j'en fais trois. Il peut y en avoir jusqu'à sept, voire jusqu'à peisonnace. Et ça va indiquer que toutes les notes seront toujours diésées. Par exemple, là, le dièse, il est placé pile sur la ligne tout en haut. Cette ligne, c'est les fa. Ça veut dire que tous les fa seront dièses. Et du coup, à chaque fois qu'il y aura un dièse à la clé de sol, ça veut dire que tous les fa seront dièses. Là, on voit très bien que ce dièse, il est entre la troisième et quatrième ligne. À l'endroit où il y a le dos. Bon, ça veut dire que tous les dos du morceau seront dièses. Et là, c'est pareil. Ce dièse, il est au-dessus de la première ligne. Donc, c'est là où il y a le sol. Puisque ça, c'était un fa, donc ça, c'était un sol. Ça veut dire que tous les sols du morceau sont dièses. Ça inclura que ce sol sera dièse, par exemple. Et en fait, il y a un ordre des dièses et des bémols. Au tout début, ce n'est pas la peine de l'apprendre. Vous regardez juste où ils sont placés. Mais en gros, quand il y a un dièse, ça veut dire que tous les fa sont dièses. Quand il y a deux dièses, ça veut dire que tous les fa et tous les do. Quand il y a trois dièses, ça veut dire que tous les fa, tous les do et tous les sols sont dièses. Puis l'ordre à apprendre, je vous le dis très vite, mais ce n'est pas à apprendre par cœur tout de suite. C'est fa, do, sol, ré, la, mi, si. Pour les dièses et l'ordre des bémols. Parce qu'à la place des dièses, vous pouvez avoir des bémols à l'armure. L'ordre des bémols, c'est exactement l'inverse. C'est si, mi, la, ré, sol, do, fa. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des clés pour pouvoir déchiffrer une partition. Il nous restera simplement les figures rythmiques à apprendre, mais ça, on les verra un petit peu plus tard. Voilà, mais là, déjà, vous savez où jouer les notes par rapport aux petites boules que vous voyez sur la partition. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et à bientôt pour le prochain cours.